F.F.Koumoué, acclamez très fort le Seigneur. Gloire à Dieu. Ibadah, État d'Oyo, je dis gloire à Dieu. Liberté. Liberté totale. Pour ton esprit. Pour ton âme. Pour ton corps. Pour ta famille. Ça viendra pour toi ce soir. Père, nous te remercions pour cette heure. L'homme de la liberté totale. Le salut, la guérison, la délivrance. Seigneur, je prie que ce soir, quand tu ouvres les éclos des cieux, déverse les miracles sur chacun. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ai prié. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Ce soir, c'est le commencement de la croisade de six jours que nous organisons ici à Ibadah, au lieu principal. et cela est retransmis dans tout le monde entier. Pendant que le messiah est en cours, la touche du Seigneur viendra dans ta vie. Pendant que les prières seront en cours, tout miracle que tu désires, toute guérison que tu désires, toute délivrance que tu déviens, ce sera accordé au nom de Jésus. Ce soir, je vais commencer avec une histoire dans la Bible. Comprenez que la Bible est la parole de Dieu. Et Dieu réside dans la parole. Et la parole qui vient de Dieu ne repartira pas à lui vide. Elle va accomplir certainement ce pourquoi le Père Céleste l'a envoyé dans ta vie, dans ma vie. Et ce sera fait. L'histoire est dans l'acte des apôtres, chapitre 8, verset 5. Acte des apôtres, chapitre 8, verset 5. Andé, Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Verset 6. Les foules tout entières étaient attentives à tout un accord. Attentives. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'ils faisaient, tu entendras, tu verras, tu le verras dans ta vie, tu le verras dans ta famille, voici le jour que Dieu fera cela encore. Qu'elles apprirent et virent les miracles, au pluriel, les miracles, beaucoup, les miracles, pour chacun qu'ils faisaient. Verset 7. car des esprits impurs sortis de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris. Tous mauvais esprits, esprits impurs, esprits démoniaques qui tourment, qui que ce soit ce soir, qui va sortir. et ceux, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Ce soir, c'est la soirée de ta guérison. verset 8. Et il y a eu une grande joie dans cette ville. Grande joie, la joie à cause du salut, la joie à cause de la guérison, la joie à cause de la délivrance, la joie à cause des miracles venant de Dieu pour toi. Et la joie parce que toute prière que nous ferons en ce lieu sera exaucée. Chapitre 15. Verset 3. Après avoir été accompagnés par l'église, ils poursuivent la route à travers la Phénicie et la Samarie racontant la conversion des païens et ils causèrent une grande joie à tous les frères. Le Seigneur apporterait la joie dans ta vie aujourd'hui, la joie dans ton cœur aujourd'hui et la joie d'une percée dans ta vie ce soir au nom de Jésus. Ce soir, je vous parle des miracles sans précédent avec une grande joie par la foi. Cela vient par la foi. Les miracles sans précédent avec une grande joie par la foi. Comme nous savons que le Seigneur qui n'a pas changé est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il va arriver là où tu es là-bas et le Seigneur et le Seigneur va te toucher, te transformer. Ensuite, par ta connexion de foi, il y aura une grande joie à cause des miracles sans précédent dans ta vie au nom de Jésus. Les miracles sans précédent, quelque chose qui n'est jamais arrivé avant, ce que tes yeux n'ont jamais vu, ce que tes oreilles n'ont jamais entendu, ce que ton cœur n'a jamais ressenti, les grands miracles, la grande puissance miraculeuse, la grande performance des miracles dans ta vie sans précédent, les miracles sans précédent, le salut sans précédent, la guérison sans précédent, la délivrance sans précédent, la liberté sans précédent, avec une grande joie par la foi en Christ. Trois points à considérer dans cette histoire premièrement. le message de Christ à toute la ville. Philippe est venu dans la ville de Samarie comme je suis venu dans cette ville aujourd'hui vous apportant le même message, exaltant le même Christ, parlant du Dieu très haut et vous inspirez ou un par le même Saint-Esprit espérant que la même chose qui avait été faite dans la ville dans la ville de Samarie sera faite dans notre ville aujourd'hui. Deuxièmement, le miracle de la cure pour les citoyens avec tout le miracle de la cure pour les citoyens venus de tout cœur. Ils sont venus à Philippe et à Dieu de tout leur cœur. Le corps, l'âme, l'esprit, la totalité de leur vie était là. Pour elle, il y aura un miracle de cure pour les citoyens venus de tout cœur. les citoyens de cette nation, les citoyens de cette ville, comme Philippe est venu, il apportait le miracle. Comme Philippe est venu, il apportait la puissance. Comme Philippe est venu, il apportait la liberté au peuple. Et je viens à vous aujourd'hui. Partout où vous êtes, vous êtes ici, au lieu principal, vous êtes là-bas, dans votre maison, dans une salle de chambre d'hôtel, ou bien dans une église. Partout où vous êtes, hors ou à l'intérieur, dans n'importe quel pays, dans n'importe quel continent, la puissance viendra pour vous là-bas ce soir. Troisièmement, alors, la manifestation. Quelqu'un crie manifestation. La puissance de Dieu, la bonté de Dieu, et les impossibilités qui devenent possibles s'il y aura la manifestation dans ta vie, ce soir, au nom de Jésus. La manifestation de la confession. Quand vous confessez de tout votre cœur, je suis guéri, ça sera manifesté. Je suis sauvé, ça va se manifester. Je suis libre, ça sera manifesté. Ce que tu confesses de ta bouche, ce que tu déclare de ta bouche, selon la promesse de Dieu, selon la puissance de Dieu, qui ne peut faillir aujourd'hui, en ce lieu même. Il y aura la manifestation, selon ta confession, avec la conversion complète, la conversion complète, la conversion totale, la conversion entière, un cœur converti, une vie convertie, une âme convertie, un esprit converti, une personnalité convertie, le Seigneur par sa puissance, le Seigneur, à cause de l'œuvre achevée qu'il accomplit sur la croix du calvaire, ce miracle de conversion, de la transformation totale, t'attends, et ça viendra ce soir, au nom de Jésus. Premier point, le message, deuxièmement, le miracle, et troisièmement, la manifestation. Tu as ces trois, tu dois les avoir, et la manifestation viendra dans ta vie. Premier point, donc, le message de Christ à toute la ville. Le message de Christ pour toute la ville. Revenons en acte, chapitre 8, verset 5. Si vous n'avez pas de Bible, ne vous en faites pas, on va vous le lire. Philippe, étant descendant à la ville de Samarie, Philippe, un enfant de Dieu, non seulement ça, un homme de Dieu, non seulement cela, l'un de ceux qui avaient l'esprit de Dieu dans sa vie. Vous savez, ce n'est pas le statut de Philippe, ce n'est pas la connaissance de Philippe, ce n'est pas qu'on peut peut-être parler des qualités de Philippe, c'est l'esprit de Dieu en lui. Et partout, cet esprit va avec un homme, la puissance sera manifestée. Ainsi, comme je suis venu à vous ce soir, je viens à vous au nom du Seigneur, je viens à vous dans la puissance du Saint-Esprit, je viens à vous avec l'onction qui brise tous les jours. Et ce soir, tout problème dans ta vie, toute chaîne, tout lien, tout ce qui te lit, tout sera brisé au nom de Jésus. Mais vous savez, il a fait quelque chose, il prêcha le Christ. Et c'est ce que nous faisons maintenant, il prêcha Christ. Comme je viens à vous, j'apporte le message de Christ. Il est le Sauveur. Je vous apporte le message de Christ qu'il est celui qui est mort pour toi. Il est mort sur la croix du calvaire pour toi. Il te connaissait avant ta naissance. Il savait où tu seras né. Il te connaît aujourd'hui. Et il dit, il y a un message venant du ciel. Et ça te parvient directement. le message est parce que Jésus Christ a porté ta punition. Jésus a porté la conséquence de ton crime. Jésus a porté la condamnation que tu devrais avoir aidé. Pour cela, tout ce que tu dois faire maintenant, c'est de venir. Venez à moi pour tout ce qui est fatigué et chargé et je vous donnerai du repos. Comme tu viens ce soir à Christ, comme tu crois en Christ ce soir, comme tu regardes le calvaire où Christ est mort pour toi et il est devenu le sacrifice final, total pour ton âme et tu dis oui Seigneur je viens et je crois tous tes péchés seront pardonnés. Non seulement cela, vous savez, il y a le pardon, il y a la liberté. Laissez-moi vous expliquer. Si quelqu'un a le pardon et qui n'a pas la liberté, la nature du péché va toujours le faire tomber. Il va continuer à commettre le péché et il va venir, 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 pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. mais Christ non seulement il est venu te donner le pardon, il est venu te donner la liberté pour t'affranchir et la puissance du péché sera brisée de ta vie. et tu disais, oh, je n'arrivais pas à m'entretenir, j'ai fait ça mais je n'ai pas pu me retenir, je suis allé là-bas, je n'ai pas pu me retenir, j'ai dit ce mensonge, je n'ai pas pu me retenir, je suis devenu ivron, je n'ai pas pu me retenir, je suis devenu un fumeur, je n'ai pas pu me retenir, j'étais dans la fornication, je n'ai pas pu me retenir, et l'adultère était le problème, je n'ai pas pu me retenir, le vol était le problème mais je n'ai pas pu me retenir et tu viens à Dieu pour dire pardonne-moi, ça, c'est une partie, la deuxième partie, il t'affranchit et il dit, je ne te condamne pas non plus, je te pardonne, mais maintenant, au-delà du pardon, va et ne pêche plus, la puissance pour vivre dans la liberté, la liberté de toutes les chaînes du péché qui te liaient par le passé, cette puissance, Dieu va te la donner, tu diras, j'étais un mauvais caractère, une mauvaise personne, une mauvaise personnalité, mais il m'a pardonné, ça, c'est le jugement, la punition de ce que j'étais avant, mais il a ôté cela, il n'y a plus de condamnation maintenant pour ceux qui marchent en esprit et non selon la chair, il te donne la liberté et il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité que Christ est le sauveur, la vérité que Christ est celui qui nous change et nous convertit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, il change votre personnalité, il change votre personne, il change ce que vous étiez par le passé et il dit, c'est le fils, vous affranchis, vous serez réellement libres, il les apprécie Christ, Christ le sauveur, Christ est celui qui les pardonne, Christ est celui qui les affranchit, verset 6, on dit, verset 6, les foules toutes entières étaient attentives à ce que disait Philippe, comprenez, tous ces gens, certains étaient religieux, ils avaient leurs idées religieuses, avant que Philippe ne vienne, ils avaient leurs traditions religieuses, avant que Philippe ne vienne, ils avaient leurs dogmes religieux, avant que Philippe ne vienne, mais dès qu'ils ont écouté, ils ont dit, oh, la lumière et les ténèbres ne vont pas être ensemble, ils ont dit, l'huile et l'eau ne peuvent pas se mélanger, et pour cela, toutes les idées du passé, toutes les traditions du passé, tous les dogmes du passé, ils ont mis ça de côté, et ce que Philippe a dit, au sujet de Jésus Christa, ils ont accepté, ils ont compris, et parce qu'ils ont accepté cette vérité que Philippe a apporté voyant, lorsqu'elle apprit et vit les miracles qu'il faisait, le salut leur est parvenu, comme ce soit, le salut était parvenu, une nouvelle vie était parvenu, et la puissance, pour mener une nouvelle vie, était parvenu que ce soit au nom de Jésus, verset 35, verset 35, alors Philippe ouvre la bouche, et commençant par ce passage, Philippe, n'a pas raconté les histoires de tradition, les histoires de tel, tel monsieur, de tel, tel madame, il a pris les écritures, il a expliqué les écritures, il a appliqué les écritures, et les a fait comprendre que tout ce que Christ a fait sur la croix du calvaire, il l'a fait pour eux, il l'a fait pour chacun d'eux, et pour cela, ils ont personnalisé la parole que Philippe a prêchée, il a pensé que Christ est le sauveur du monde, Christ est mon sauveur, non seulement que Christ est mort pour le monde, Christ est mort pour moi, non seulement que Christ va pardonner tout péché, tout, de tout le monde là-bas, mais, Christ va pardonner tout péché que j'ai commis, et dès que tu prends ça personnellement ce soir, il est mort sur la croix, il a crié mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi, m'as-tu abandonné, tu personnalises cela, c'était pour toi qu'il est mort, c'est à cause de toi qu'il a versé son sang, c'est à cause de toi qu'il a pourvu le salut, quand tu acceptes cela, personnellement, quelque chose de bon va t'arriver, acte 17, verset 30, acte 17, verset 30, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant, tout le monde était ignorant, ignorant, des péchés commis, ils appelaient le mal bien, ils appelaient le mal, le bien mal, ils ont appelé le message du ciel un message ordinaire, maintenant, tous ces temps d'ignorance, ils ont agi, ils ont parlé, ils ont fait des choses qu'ils ne devraient pas faire, Dieu dit, si tu viens aujourd'hui, si tu te réponds aujourd'hui, si tu te tournes aujourd'hui, tu viens pardonner et oublier le passé, tu viens également t'affranchir, alors, tout ce temps d'ignorance, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tous lieux, qu'ils aient se répandu, voyez ce que Dieu a commandé, il dit maintenant, il te parle, il dit, tout ce temps d'ignorance, de péché, du mal, de commettre le péché, et de ne pas penser aux conséquences, sans penser aux conséquences terrestres, sans penser aux conséquences éternelles, des péchés que tu commettais, il dit, maintenant, il annonce, tous les hommes, en tous lieux, tout homme, toute femme, tout garçon, toute fille, toute personne sur terre, ça te parvient, aider, comme tu es là, le même message, qui a été prêché à cette ville, et à tous les citoyens de cette ville, ce message, il te parvient maintenant, ils ont accepté, tu vas accepter, j'ai dit, ils ont accepté, tu vas accepter, ils se sont repentis, tu vas te repentir, ils se sont détourés de leur mauvaise voie, aider, ils ont dit au revoir complètement et totalement à tous les péchés du passé, et comme tu viens aujourd'hui, comme ils sont venus, et tu dis au revoir, au revoir total, au revoir final, au revoir complet à tous les péchés du passé, et tu te réponds, comme il annonce à tous les hommes, en tous lieux, de se repentir, la faveur viendra pour toi, la miséricorde te parviendra, et la joie du salut viendra pour toi au nom de Jésus, le Seigneur, dit, un jour de jugement vient, et ceux qui vont échapper au jugement, au jugement furieux, un jugement de tourment, un jugement incomparable, ceux qui pourront échapper au jugement de Dieu, sont ceux-là, qui écoutent Dieu, comme il ordonne à tous les hommes, en tous lieux, de se repentir, verset 31, verset 31, parce que, il dit, repentez-vous maintenant, parce que, il dit, détournez-vous maintenant, parce que, abandonnez vos péchés, abandonnez votre mal, abandonnez votre idolâtrie, parce que, abandonnez la violence de vos mains, abandonnez votre hypocrisie, parce que, il a réservé, il a fixé un jour, où il jugera le monde, selon, il jugera tout homme, toute femme, il jugera tout garçon, toute fille, il jugera tout secret de l'homme, toute idolâtre, toute parole vaine, toute action vaine, tout comportement vain, il va juger le monde, dans la justice, par l'homme, qu'il a désigné, ce dont, il a donné à tous, une preuve certaine, en le ressuscitant, des morts, et comme, Dieu t'appelle aujourd'hui, et il dit, le jour du jugement, vient, mais aujourd'hui, c'est le jour du salut, le jour de la repentance, et le jour de la liberté, et comme, tu prends la liberté, ce soir, le jugement, va te dépasser, comme, tu prends Jésus, ce soir, ton sauveur, ton Seigneur, ton rédempteur, celui, qui est mort pour toi, celui, qui a dit, quiconque, invoquera, le nom du Seigneur, sera sauvé, comme, tu acceptes, cela ce soir, comme, tu crois, cela ce soir, comme, tu embrasses, cela ce soir, et, tu regardes à Christ, par la foi, disant, il est mon sauveur, ton salut ce soir, sera enregistré au ciel, où es-tu, il est dit, où es-tu, ton salut ce soir, mon salut ce soir, je n'entends pas, mon salut ce soir, sera enregistré au ciel, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et chargés, et, je vous donnerai, du repos, il te donnera du repos, Luc 5, 32, Luc, chapitre 5, verset 32, je ne suis pas venu, à prier à la repentance, des justes, mais, des pécheurs, c'est la parole de Christ, il y a certaines personnes, qui ne sont pas venus à Christ, qui ne viennent pas à Christ, je suis bon, ils disent que je suis juste, je suis pur, je suis, je vais à l'église, il dit, j'ai été baptisé, dans l'eau, depuis mon enfance, je prends la scène, et ils disent, je suis, je suis, je suis, ils ont tout, mais ils n'ont pas Christ, et ils disent, tous ces gens-là, qui s'enflent, d'orgueil, je n'ai pas venu, pour appeler, ceux qui sont, qui se justifient, mais je suis venu, pour appeler les pécheurs, à la repentance, comme tu acceptes, le message, que le Seigneur, te donne ce soir, et tu dis, oui Seigneur, je sais, je sais, moi le coupable, je sais, que je suis le pécheur, et je viens, en plaidant, que le Seigneur, me pardonne, que le Seigneur, m'affranchisse, que le Seigneur, me donne, le salut total, il va exaucer, ta prière, ce soir, au nom de Jésus, revenons, en actes, chapitre 8, verset 6, actes, 8, verset 6, le miracle, le miracle, de la cure, pour les citoyens, venus de tout cœur, le miracle, de la cure, Dieu merci, sa puissance, pour guérir, est encore là, aujourd'hui, la puissance, pour te guérir, la puissance, pour te délivrer, et la puissance, pour briser tout joug, dans de ta vie, ce soir, cette puissance, est là, et cette puissance, sera envoyée, ici, vers toi, tout mal, toute douleur, toute maladie, toute infirmité, toute infirmité, toute affliction, toute attaque, tout joug, toute chose, est brisé, ce soir, au nom de Jésus, actes, chapitre 8, verset 6, les foules, tout entier, étaient attentives, à ce que disait, Philippe, lorsqu'elles apprirent, et virent, ils ont entendu, la puissance, de Christ, que Christ, est capable, capable, de détruire, cette chose, qui veut mettre un thème, à ta vie, capable, d'ôter, cette maladie, incurable, de ta vie, ils ont appris cela, à ce qu'elles apprirent, apprirent, ils ont prêté attention, et tout ce qu'ils ont entendu, Christ, a guéri les malades, Christ, a délivré, les affligés, Christ, a brisé, toujours, si Christ, l'a fait pour eux, en son temps, il le fera pour moi, il le fera pour moi, et tout témoin, que tu as entendu, au cours, de la croissance mondiale, passée, comme elle se sucédait, nous avons vu, les aveugles, qui ont été guéris, nous avons vu, les sous-muyers, recevant, leur, écoute, et recevant, la capacité, de parler, nous avons vu, les pratiques, qui marchent, nous avons vu, les pieds courts, qui ont poussé, nous avons vu, les os brisés, qui ont été, réparés, soudés, nous avons vu, les problèmes, des reins, totalement réglés, nous avons vu, même les morts, ressuscités, nous, ils apprirent, ils ont accepté, ils ont embrassé, ils ont dit, ce que Dieu a fait, pour les autres, il le fera aussi, pour moi, et ils l'ont eu, et comme tu dis, la même chose, et tu dis, ce que, le Seigneur, a fait, pour les autres, il le fera, pour moi, et il le fera, pour toi, quand est-ce que Dieu, va le faire, pour toi, dès que tu acceptes, parce que Dieu, ne fait, acception, de personne, il t'aime, autant, qu'il les a aimés, tous ces gens, qu'il a guéris, tous ces gens, qu'il a délivrés, il a manifesté, la miséricorde, dans leur endroit, l'amour, envers eux, et il a brisé, toujours, de leur vie, et il t'aime, autant, qu'il les a aimés, et ils ont entendu cela, ils ont accepté cela, ils l'ont reçu, lorsqu'ils apprirent, et virent, est-ce que vous remarquez ces deux mots, ceux qui ont entendu ou appris, ont aussi vu, ceux qui ont continué, à entendre, à apprendre, ils vont continuer à voir, ce que vous voyez, et vous transférez cela dans votre vie, vous voyez, ils ont été sauvés, tu transfèrent cela dans ta vie, ah, j'ai entendu, je vois, ils ont été guéris, tu transfèrent cela dans ta vie, j'ai appris, j'ai vu, ils ont été délivrés, tu transfèrent cela dans ta vie, j'ai entendu, je vois, toutes bonnes choses que tu as entendues, dans le message, sur la puissance de Christ, pour briser les joues, pour détruire les joues du diable, toutes bonnes choses que tu as entendues, sera transférées dans ta vie, j'entends, je vois, j'ai appris, et je vais voir, je l'ai su, et je vais voir, la puissance viendra pour toi, la guérison viendra pour toi, la délivrance viendra pour toi, parce qu'ils apprirent et virent les miracles qu'ils faisaient, ces miracles étaient accomplis, et dans ta vie ce soir, miracles, les miracles auront lieu, la guérison aura lieu, la délivrance aura lieu, parce qu'ils apprirent et virent les miracles qu'ils faisaient, verset 7, on nous dit le type de miracle dans le verset 7, qui s'est accompli en son temps, et le type de miracle qui va s'accomplir maintenant en ce lieu, car des esprits impurs, des esprits impurs, sortis de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, les mauvais esprits, les puissants maléfiques, qui causent les maladies dans ta vie, cet esprit au commandement du nom de Jésus, va sortir ce soir, et beaucoup de paralytiques, et la faiblesse des os, la faiblesse dans les jointures, les douleurs dans les jointures, les douleurs dans tout le corps, l'incapacité de se lever, l'incapacité de marcher, l'incapacité de faire ce qu'ils doivent faire, et tout dans le corps, paralysé, important, ne fonctionnant pas, la puissance, va venir en toi ce soir, au nom de Jésus, la douleur dans la tête, va partir, problème de rein, va partir, le cancer va disparaître, les arthrites vont disparaître, la tuberculose, sera balayée de ta vie ce soir, au nom de Jésus, dès que tu entends le nom de Jésus, cette manifestation aura lieu, et de boiteux, et de boiteux, et de boiteux, fut guéri, ça va se passer où ce soir, ça va se passer dans ta vie, ça va se produire dans ta famille, la corde, la colonne vétérale, qui a été endommagée, une nouvelle vie viendra, à cette colonne vétérale, et tout ce que tu portais, on te portait comme un bébé, et on te faisait asseoir, doucement, ce soir, comme je proclame le nom de Jésus, tutoie-toi, la puissance, va venir, sur ton corps, au nom de Jésus, tu vas te lever, et tu vas marcher, acte des apôtres, chapitre 5, 16, acte 5, verset 16, en sorte, qu'on apportait les malades, dans les rues, et qu'on les plaçait, sur des lits, et des couchettes, et on les faisait déplacer, et ceux qui avaient, la multitude accourait aussi, des villes voisines, verset 16, à Jérusalem, amenaient des malades, et des gens tourmentés, par des esprits impus, et tous étaient guéris, et tous étaient guéris, dis, moi aussi, dis-le à haute voix, moi aussi, tout le monde, ça viendra à ton tour, et ce soir, c'est cette soirée, la soirée de puissance, la soirée de guérison, la soirée de délivrance, quiconque, tout le monde, à gauche, à droite, au milieu, au centre, partout tu es, il fait tous guéris, comment, à cause du nom de Jésus, et ce nom, est toujours aussi puissant, aujourd'hui, comme il l'a toujours été, il fait tous guéris, quel que soit le problème interne, externe, le problème des yeux, le problème des oreilles, le problème de foie, le problème du rein, il fait tous guéris, quel que soit ton problème, ton défi, que ce soit, nous serons tous guéris, au nom de Jésus, il fait guérir, la condition, qu'ils ont amené au lieu, cette condition a changé, ce soir, ton état va changer, ton état de paralysie, va changer, ton état d'aveuglement, va changer, ton état de douleur, va changer, et ton état, de maladie incurable, va changer, même, d'attendre, que ce soit, au nom de Jésus, ils furent tous guéris, voyons acte, chapitre 14, verset 7, acte, chapitre 14, verset 7, et ils, ils y annoncèrent, la bonne nouvelle, et ils y annoncèrent, la bonne nouvelle, la bonne nouvelle, la bonne nouvelle, aux pécheurs, le pardon, et la liberté, sont disponibles, la bonne nouvelle, aux malades, la guérison, est disponible, la bonne nouvelle, aux opprimés, la délivrance, est disponible, la bonne nouvelle, aux nécessiteux, la provision, est disponible, bonne nouvelle, l'évangile, est là, et ils y annonçaient, la bonne nouvelle, ceux qui viennent, et cette bonne nouvelle, te prévient, et, tu vas l'accepter, elle aura son effet, dans ta vie, au nom de Jésus, verset 8, verset 8, à l'Istre, se tenait assis, un homme, important des pieds, boiteux, de naissance, et qui n'avait, jamais marché, qui n'avait, 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 jamais marché, il y avait, l'un des gens là, qui écoute, la parole de Dieu, comme toi, si tu es là, ce soir, et le Seigneur, va toucher ta vie, où es-tu, j'ai dit, le Seigneur, va toucher ta vie, et il dit, cet homme, n'avait jamais marché, il était né, boiteux, boiteux, depuis le sein maternel, il n'avait jamais marché, ce que, tu n'avais jamais, pu faire par le passé, le miracle, viendra pour toi, tu vas te lever, et tu vas faire, cette chose, impossible, incroyable, même ce soir, au nom de Jésus, verset 9, verset 9, il écoutait, par l'épaule, cet homme, il écoutait, il n'a pas dit, je suis poiteux, quelle est l'utilité, d'écouter la parole de Dieu, mais cet homme, important, écoutait, il n'a pas dit, je suis aveugle, quelle est l'utilité, d'écouter, non, tu dois écouter, il va ouvrir, tes yeux aveugles, et, il écoutait, par l'épaule, et Paul, fixant le regard, sur lui, et voyant, qu'il avait, la foi, pour être guéri, Paul, l'a regardé, il n'a pas touché, il n'a pas secoué, il n'a pas poussé, par terre, il n'a pas versé, de l'huile, sur sa tête, il n'a pas versé, l'eau saine, sur lui, il l'a regardé, et il l'a vu, il l'a vu, dans son attention, il l'a vu, dans ma don, il regardait, Paul, cet homme, avait la foi, pour être guéri, tel que je te vois, là-bas ce soir, je sais que tu as la foi, pour être guéri, tel que je te vois, là-bas ce soir, tu dis immédiatement, dès qu'on va finir, et dès qu'on va lancer l'appel, j'ai la foi ce soir, il ne va pas donner mes péchés, j'ai la foi, et tu serais sauvé, la manifestation viendra pour ta vie, la manifestation, la manifestation, l'accomplissement, miracle, viendra dans ta vie, au nom de Jésus, il y avait la foi pour être guéri, verset 10, verset 10, il dit, d'une voix forte, lève-toi droit, sur tes pieds, et il se leva, d'un banc, et marcha, et il se leva, d'un banc, et marcha, tout le monde pouvait le voir, ils ont entendu, ils ont vu, la même chose ce soir, tout ce que tu entends, tous les témoignages, que je partage avec vous, tous les témoignages, que vous avez écouté, vous avez entendu, maintenant c'est votre tour, de voir, et c'est votre tour, de voir, et comme, nous donnons les témoignages, racontons les témoignages des autres, nous allons également, raconter ton témoignage, ailleurs, ce que tu as entendu, ce que tu as vu, et ils entendront, et ils verront, tu vas te lever, tu vas voir, tu vas expérimenter, la puissance, va changer, et secouer, tout ce qui doit te secouer, de ta vie, au nom de Jésus, premièrement, le message, deuxièmement, le miracle, troisièmement, la manifestation, quelqu'un crie manifestation, la manifestation, la manifestation, la confession, avec la conversion, complète, avec la conversion, complète, si tu reviens, au chapitre 8, exact, verset 8, et il y a eu une grande joie, dans cette ville, partout, d'où ils sont venus, ils sont venus, de différentes parties, de la ville, les parathiques, elles viennent de tel autre quartier, un aveugle, elles viennent d'un autre quartier, une femme, elles viennent de tel autre quartier, une femme qui saigne, elles viennent de tel autre lieu, elles sont venues, de différents quartiers, avec des problèmes différents, toutes les parties, de la ville, d'où ils sont venus, il y a une grande joie, et dans ce lieu, je lis mes yeux, avec son OT, tu vois ça, moi aussi, j'étais paralysique, je peux marcher maintenant, l'autre disait, ah, laissez-moi examiner, j'irai à l'hôpital, je suis guéri, partout, 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 d'où tu viens, tu vas repartir, avec la grande joie, la guérison à la maison, tu repartirais avec le salut, tu vas rentrer, avec la liberté totale, toutes les chaînes, maintenant, toutes les chaînes brisées, tu repartiras la maison, avec les chants de joie, chants de miracles, au nom de Jésus, la puissance viendra dans ta vie, quand il dit, la confession, la manifestation, de la confession, ça veut dire quoi, voyons Proverbe 28, 13, Proverbe 28, 13, celui qui caille ses transgressions, ne prospère point, celui qui caille ses péchés, c'est un hypocrite, un prétentieux, il dit, je suis bon, mais sa conscience, c'est qu'il est mauvais, celui qui dit, je suis juste, et tout le monde dans la vie, sait qu'il est injuste, celui qui dit, je suis honnête, tout le monde sait, qu'il est menteur, que c'est un voleur, ce sont ceux-là, qui cachent leurs transgressions, et qui accusent Dieu, de ne rien voir, pour ceux-là, ils vont les mains vides, mais celui qui les avoue, et les délaisse, obtient, miséricorde, 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 pour toi, pour lui, pour elle, pour eux, la manière de recevoir la miséricorde, la compassion pour la guérison, et la compassion pour le miracle, quel que soit le défi, c'est de venir des diseilleurs, je suis un pécheur, je veux le salut, le salut viendra immédiatement, je suis malade, je veux la guérison, la guérison viendra immédiatement, je suis opprimé, je veux la délivrance, la délivrance viendra immédiatement, ça viendra, j'ai dit, ça viendra, pour qui ça vient, le salut où, le salut où, où est-ce que ça va venir, ça viendra pour toi là-bas, je me réjouis avec toi, comme tu confènes de ta bouche, que tu es pécheur, tu confènes de ta bouche, que Jésus est le Seigneur, que Jésus est le Sauveur, tu seras sauvé, tu seras guéri, tu seras délivré, et quiconque, 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 retournera à la maison, avec des chants, et des témoignages de joie, dans ton cœur, dans ta bouche, dans ta vie, qui, au nom de Jésus, le ciel est prêt, est-ce que toi, tu es prêt, Jésus est prêt pour toi, pour te sauver, est-ce que toi, tu es prêt, il a dit, est-ce que toi, tu es prêt, et le Seigneur est prêt, à briser tout, joug de ta vie, et guérir toute maladie, de ton corps, est-ce que tu es prêt, la tête baissée, les yeux fermés, la tête baissée, les yeux fermés, quel jour, un jour, de joie pour toi, un jour, de salut pour toi, un jour, de liberté totale pour toi, il veut te pardonner, il veut t'affranchir, il veut écrire ton nom, parmi ceux qui sont sauvés, il veut écrire ton nom, dans le livre de vie, et tu as écouté le message, tu as entendu parler des miracles, tu as entendu parler de la manifestation, et cela est arrivé à d'autres personnes, c'est maintenant, ton tour pour l'envoi, Amen, Amen, la tête baissée, les yeux fermés, ce salut, est près de toi, le sauveur, est près de toi là-bas, tu veux ce salut, tu veux le pardon, tu veux la liberté, tu veux, qu'il te libère, pour que toutes les chaînes du péché, qui te liaient par le passé, que tout soit annulé maintenant, partout tu es, et tu es prêt, à confesser, je suis pécheur, je veux le sauveur, je veux qu'il me pardonne, je veux qu'il m'affranchisse, partout tu es, lève simplement ta main, Amen, lève ta main, merveilleux, que Dieu vous bénisse, lève ta main, partout tu es, tu n'as pas l'assurance, de la liberté totale, tu pêches encore, tu commets encore le mal, tu puis continuer de boire, de fumer, tu mens, tu te comportes mal, tu fais des choses, contraires à la parole de Dieu, et ta conscience te dit, tu es toi le coupable, toi la femme coupable, mais Dieu veut t'affranchir, et te pardonne pas tout tu es, lève cette main, mais ainsi que Dieu vous bénisse, le Seigneur, te regarde, et il dit, si tu peux confesser maintenant, et te détourner, de ces mauvaises choses que tu as faites, il dit, il va te pardonner, il ne faut pas rater cela, si tu lèves ta main, lève toi sur tes pieds, partout tu es, lève toi, partout tu es, tu ne peux pas te sauver toi-même, l'église ne peut pas te sauver, la religion ne peut pas te sauver, je suis un bon samaritain, mais ça ne peut pas te sauver, Christ est le seul sauveur, et Christ a la puissance, pour pardonner, il a la puissance, pour pardonner, il veut te pardonner maintenant, et il veut t'affranchir, et ôter le fardeau, et la pression, et le pouvoir du péché, de ta vie, celui qui caille ces transgressions, ne prospère point, mais celui qui les avoue, et les délaisse, obtient miséricorde, comme tu es debout, par le Seigneur, là, Seigneur, je te remercie, Seigneur, tu m'aimes, tu ne sais pas ta volonté, que je périsse, tu as recommandé, à tous les hommes, en tout lieu, de se repentir, et tu m'as commandé, en particulier, de me repentir, Seigneur, je viens à toi, Seigneur, je m'abandonne à toi, Seigneur, je ne repartirai plus, à tous, tous les vomissements, pour, du passé, je viens, Seigneur, je crois, que Christ, le seul sauveur, seul fils de Dieu, est mort pour moi, sur la croix du calvaire, merci Seigneur, j'accepte, le pardon, j'accepte, ta miséricorde, j'accepte, ton salut, j'accepte, la vie éternelle, j'accepte, la nouvelle vie, en Christ, et je confesse, je suis, sauvé, je confesse, que, je suis, sauvé, je confesse, que, je suis, sauvé, le Seigneur, a exaucé, ta prière, toujours debout, je vais prier, pour vous, avec vous, menapère, au nom, de Jésus, je te remercie, parce que, c'est toi, qui appelles, le pécheur, du péché, et, tu appelles, tout le monde, à se repentir, ils se sont détournés, de leur péché, et, ils sont venus, dans la repentance authentique, croyant, que, Jésus, est mort pour eux, sur la croix du calvaire, et, ressuscité, encore, pour leur justification, et leur salut, Seigneur, manifeste, cette joie, du salut, dans leur cœur, maintenant, lave tous leurs péchés, donne l'assurance, que tu as exaucé leurs prières, qui ne sont plus enfants du diable, mais, ils sont maintenant, enfants de Dieu, confirme-le, au Seigneur, et que chacun reparte à la maison, avec une grande joie, la joie, du salut, au nom de Jésus, nous prions, toujours debout, nos conseillers, nos surveillants, sont à côté, et, ils vont vous donner des fiches à remplir, ça nous permettra, d'avoir, que ce jour, tu as donné ta vie à Christ, tu as pardonné, tu as franchi, donc, notre passé d'État, va conduire la cession, des conseils, toujours debout, je reviendrai prier, pour ceux, qui ont de maladies, d'infimité dans leur corps, ce soir, sera la nuit, de ton miracle, dans tous les lieux, où nous sommes, dans les églises, ou bien sûr, terrain de croisade, occupons-nous rapidement, des convertis, prenez les noms, prénom, numéro de téléphone, adresse e-mail, numéro WhatsApp, si long, que les surveillants, le fassent rapidement, pour nous permettre, d'aller vite, vous qui êtes, vous qui êtes, vous qui êtes loin, occupons-nous de tout le monde, nous, vous qui suivez en ligne, par la télévision, ou sur Facebook, ou sur Instagram, ou à la radio, si vous avez donné votre vie à Christ, envoie votre nom, numéro de téléphone, votre adresse, mail, par SMS, ou par WhatsApp, à ce numéro, plus 234, 91, 54, 44, 92, 63, je reprends, plus 239, 91, 54, 44, 92, 63, plus 234, 91, 54, 44, 92, 53, 53, 53, 54, 54, 56, 57, Vos noms, prénom, numéro de téléphone Numéro, adresse, e-mail Ou bien Il y a un lien qui s'affiche Vous pouvez cliquer dessus Vous qui êtes en ligne Et remplir le formulaire Si vous avez levé la main Remplir Le formulaire qui s'affiche en ligne Donc occupons-nous rapidement Ceux qui ont donné le vieux Seigneur Pas à tout Faisons-le rapidement Et restons tous Parce que la pluie de miracles Les signes et les produits La manifestation de la puissance de Dieu Est sur le point de venir La pluie va tomber bientôt Et tout le monde sera touché Par la pluie Ne soyez pas pressé Continuez Soyez dans l'esprit de prière J'aurai un témoignage J'aurai un témoignage J'aurai un témoignage Notre Père Céleste Le confirme au nom de Jésus J'aurai un témoignage 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 rapidement en ligne sur instagram facebook youtube twitter vérifier le numéro à l'écran ou bien le lien remplissez le formulaire ou envoie votre nom prénom adresse numéro de téléphone et adresse mail n'oubliez pas demain à 15h dans l'après-midi notre père dans le serre vous invite au déjeuner avec christ il y aura le déjeuner des convertis avec jésus ça vous permettra de mieux comprendre et de déjeuner des convertis on viendra directement à la croisade non 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 Lève-vous maintenant sur vos pieds Comme notre père dans le Seigneur revient Pour avoir la manifestation des miracles désirés Gloire à Dieu La manifestation Où est-ce que ça vient? Ça vient pour qui? Ça vient pour toi Les yeux aveugles vont s'ouvrir Les oreilles sourdes vont entendre Les langues miettes vont parler Tu étais paralysé Tu es boiteux et impotent Quand tu entendras le dernier Amen N'attends pas autre chose Lève-toi, la puissance de Dieu va te faire marcher Les eaux brisées seront jointes ensemble Le problème de foi va reprendre vie Et tes poumons, quelque chose qui ne va pas là-bas Un miracle créatif Aura lieu au nom de Gége La sanité va disparaître Toi, tu es l'objet La cible de miracle ce soir Où suis-je? Cible de miracle Cible de miracle La guérison viendra pour toi ce soir Mets ta main là-bas Tu as le problème Et lève l'autre main La manifestation ce soir Père Au nom de Gége Je te remercie Seigneur Pour le message Pour les miracles Pour la manifestation Et pour le fait Qu'il y aura la joie Une grande joie Partout dans ce lieu Et partout A la radio A la télévision Partout En tous lieux Ce soir Au nom de Gége J'envoie ta puissance J'envoie la guérison J'envoie la délivrance Manifède ta puissance miraculeuse Dans chaque vie Maintenant même Au nom de Gége Les yeux avaient commencé à vous ouvrir Oreilles sourdes Sois ouvertes maintenant L'armiette Soyez déliées Au nom de Gége Je prie que l'enflement Au ventre Partout du corps Que ce templement Disparait Au nom de Gége Paralysie Attrite Sortez au nom de Gége Les eaux brisées Soyez soudés Soyez soudés Soyez soudés Je commande à ces eaux brisées Soyez joint Au nom de Gége Attrite Disparait C'est Insanité Et cet esprit de folie Je te commande Sors Au nom de Gége Seigneur Seigneur partout Mettera miracle Partout Miracle Partout Miracle Manifestation Touche chacun Change chaque vie Et met des miracles Sur chacun Confirmation 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 C'est FAIR Au nom de Gége Nous prions Examine toi maintenant C'est là C'est fait Les yeux avec Ouvrez vos yeux Vous allez voir Tu étais soumire Tu peux écouter Et vous qui êtes paralytique Vous pouvez lever La puissance est venue sur vous La manifestation Pour Si chacun Au nom de Gége